Hello hello, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une petite vidéo sur Black Ops 3, le nouveau DLC Eclipse, et plus particulièrement la nouvelle map zombie, Zetsubo Noshima, dans laquelle je vais donc pouvoir vous présenter enfin les vrais trophées qui viennent de sortir officiellement sur console, donc c'est parti, on va découvrir tout ça ensemble. Premier trophée, trophée masqué, pas plus d'infos, on va découvrir ça au fur et à mesure de notre découverte de la map. Second trophée, sérum sanguin, à Zetsubo Noshima, buvez du sanglot de la veuve frais, il s'agit donc probablement d'une nouvelle atout de l'araignée, avec une petite hésitation sur le terme frais, est-ce qu'il va falloir faire quelque chose de supplémentaire pour pouvoir acquérir ce sanglot de la veuve ? Plante médicinale, à Zetsubo Noshima, utilisez une plante pour revenir à la vie, on va donc pouvoir se réanimer à l'aide des plantes. Le sacrifice ultime, récupérer le crâne de Nan Sapwe, donc il s'agit peut-être éventuellement du crâne que l'on voit dans le trailer, pour ceux qui ont suivi, il y a pas mal de vidéos qui sont sorties sur Youtube au sujet de ce fameux crâne qui trône justement sur un trône dans cette map. Toufle mortel, tuer 10 zombies avec un seul tir de 4 et 4, il s'agit peut-être de la nouvelle arme, puisqu'on voit par exemple un schéma, dans quelques infos qui sont sorties sur internet, d'une arme spéciale à construire. Tourmont de fer, dans Zetsubo Noshima, resté sous l'eau pendant une minute. Dans le ventre de la bête à Zetsubo, survivez en étant consumé, alors pas plus d'infos pour le moment, peut-être quelque chose en rapport avec le boss de la nouvelle map. Attaquer avec la batterie, donc électrocuter un zombie avec un bouclier, on apprend donc au passage qu'on va pouvoir électrocuter les zombies avec les boucliers. Avant dernier trophée, la toile de la défaite, retirer les toiles d'araignée de toutes les manières possibles en une seule partie. On va donc avoir des toiles d'araignée qu'il va falloir retirer et on va avoir plusieurs façons possibles de le faire. Il faudra donc le faire en une seule et unique game. Et enfin, dernier trophée, dans Zetsubo Noshima, vomissez. Il s'agit du trophée 1 de trop, alors là pas plus d'informations. Peut-être, et là il s'agit d'une hypothèse, peut-être un trophée en rapport avec le fait de boire le sanglot de la veuve frais. Donc peut-être que les deux sont liés, on ne sait pas, affaire à suivre. En tout cas, vous avez maintenant la liste complète et détaillée de tous les trophées de cette prochaine map zombie. N'hésitez pas à me partager votre point de vue, votre propre interprétation dans les commentaires. N'hésitez pas à en discuter ensemble. L'espace commentaire sous cette vidéo est fait pour ça. Je vous invite à lâcher un gros pouce bleu, à partager cette vidéo. Et en attendant, je vous dis à très vite pour tout plein de vidéos sur cette nouvelle map zombie. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501